Bonjour, Saint-Sulpice-des-Landes, commune du pays d'Ancenis, un peu plus de 600 habitants. Une petite bourgade qui compte pourtant un terrain de swing golf, une variante du golf. Un terrain de 9 trous installé au bord du plan d'eau de Pinay. Un projet né en 2007, projet qui a notamment mobilisé Jean-Daniel Lécaillon, devenu maire depuis. Il est allé jusqu'en Corrèze suivre une formation au swing golf. Il en est sorti avec un brevet fédéral premier degré. Alors l'idée a germé dans l'esprit de M. Bernard Moison, adjoint de la commune, qui a eu l'occasion un jour de faire du swing. Qui a pensé que ça pouvait être une activité intéressante à développer dans la commune. Et c'est le cas, puisqu'on a une zone aménagée autour des plans d'eau, enherbée, qui est très bien entretenue, qui est très agréable. Il y a un parcours de santé, il y a la pêche. Enfin, c'est un lieu de convivialité et de loisir de la commune. Et M. Moison a rencontré des responsables de Châteaubriand, des spécialistes du swing golf, qui l'ont conseillé pour implanter le parcours. On a un parcours de 9 trous qu'on envisage d'allonger un petit peu. Il fallait pour encadrer ces jeunes que quelqu'un ait une formation adaptée. Tout a démarré comme ça. Et aujourd'hui, le terrain de swing golf attire de plus en plus de pratiquants. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent jouer ici à Saint-Sulpice, de communes de l'extérieur. Il y a des gens qui viennent de Maumusson régulièrement pour jouer. C'est un attraide qu'on peut proposer. 25 clubs sont à disposition des amateurs, des cannes à trois faces, c'est ce qui différencie en partie du golf traditionnel. Et c'est l'adjoint Bernard Moison qui gère la location. C'est lui qui veut, il téléphone à la mairie ou à mon numéro de portable. On les met à disposition, moyennant une caution de 70 euros par club. Il y a juste la caution de la caution de club et puis acheter les balles. Ou 5 euros les 4. Ils achètent, ils les gardent. Un terrain qui accueille les plus grands, mais aussi les enfants. Franchement, ils s'amusent bien. Ils commencent au début, on ne sait pas trop. Puis plus on continue, plus ça va vite. Ils prennent bien leur forme, ils commencent à savoir bien manier le putter. En tout cas, Marvin, 9 ans, est plutôt à l'aise avec le swing. Je ne connaissais pas trop parce que j'ai cru que c'était plus dur à manier que je pensais. Le petit, c'est pour que tu plantes ça dans la terre et tu mets la balle dedans. Oh, j'ai réussi quelques fois. C'est un petit peu dur quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada